Donc on est de retour sur TV Debout, je ne sais pas si vous voyez bien le dessin que montre mon collègue Pierre. Hop, oui, non, on me le dit, si c'est bon, c'est bien, encore, voilà. Encore, voilà, voilà, tout le monde s'est mis à la régie pour que vous voyez au mieux. D'accord, c'est l'ensemble, le Louvre, Louvre, Claude et Nymph. Donc voilà, on remercie tous les gens grâce auxquels TV Debout existe et il y en a bien d'autres encore. Voilà, alors il vient de se produire mais vous ne l'avez pas vu parce que c'était off, quelque chose d'assez étonnant. Il y a un riverain excédé, il y en a, qui s'est pointé là d'abord chez nos collègues de Radio Debout avec son portable et la fameuse fonction Periscope, donc qui filme en direct et qui était très énervé, qui venait dire qu'il avait des enfants, qu'il y avait trop de bruit, qu'il ne dormait plus depuis des jours, etc. C'est une parole qu'on commence à entendre de plus souvent dans les médias, c'est évidemment un cadeau fait à nos adversaires, évidemment. Mais nous avons voulu lui donner cette parole, ce qu'il venait demander et c'était un peu conflictuel avec certains manifestants, évidemment, qui n'acceptaient pas forcément d'entendre cette parole. Nous on a voulu lui donner la place, il a dit oui, il s'est assis pendant que vous regardiez peut-être le sujet que nous diffusions à l'instant. Et puis au dernier moment, il s'est levé, il est parti, bizarrement, alors qu'on commençait à préparer et qu'on avait envie d'entendre ça. Alors oui, la Nuit Debout, ça ne se fait pas sans dommages collatéraux. Le propre d'une action, d'un mouvement social, c'est de ne pas tout contrôler. On n'est pas tous pareil, on n'était pas tous dans la préparation des choses. Et les gens qui ont imaginé ou rêvé que cet événement puisse se produire n'avaient pas la possibilité de tout prévoir. Et d'abord son ampleur et d'abord sa durée. Mais d'abord un mouvement social, c'est la résultante d'une situation, d'une injustice, d'un passage en force, d'un gouvernement autiste, illégitime, qui a décidé d'imposer quelque chose à une partie très importante de cette population, les travailleurs, les salariés, en réduisant leurs droits et en provoquant du coup une colère. Cette colère aurait pu s'exprimer autrement, de façon bien pire. Elle s'est exprimée de façon très largement pacifique, même s'il y a ici ou là des débordements. Majoritairement notre mouvement, il est non-violent, il occupe des places. Sur ces places se passent des choses épatantes, vraiment épatantes. Des riches, des pauvres, des vieux, des jeunes, des noirs, des blancs, des sans domicile fixe, des réfugiés, qui parlent à des classes moyennes, à des classes supérieures, à des gens qui ne s'étaient pas rencontrés, qui ne s'étaient jamais parlé, et qui viennent échanger, des féministes, avec des machistes, qui s'ignorent parfois, mais qui découvrent ça et se prennent une claque. Bref, tout ça, c'est la démocratie vivante, la démocratie à laquelle nous aspirons. Elle se passe tous les soirs ici, tous les soirs quand la police n'intervient pas. Elle aussi, elle fait du bruit, elle aussi, elle provoque la colère, elle aussi parfois, elle casse ou elle provoque la casse. Il ne s'agit pas de nier toute légitimité à des riverains excédés. Et évidemment que lorsqu'on en habite place de la République, on s'expose à des perturbations, des perturbations sonores, visuelles, à des gens qui sortent le soir, qui font du bruit, qui boivent, qui tout ça, et en plus, de temps en temps, à des mouvements sociaux. Donc évidemment, on s'excuse. En tout cas, moi, je m'excuse. Je ne sais pas si mes collègues le feraient, mais moi, je pense qu'il est important. Et nous avons pensé, puisqu'on s'est consulté juste avant de laisser passer ce monsieur. On a pensé qu'il était important de faire entendre cette parole, de dialoguer. Et puis finalement, peut-être que ça l'a un peu désamorcé, désarçonné. Au début, il était partant, il était en colère. Il a dit, il faut que je me calme. C'est vrai que vous, vous me laissez parler, etc. Puis en fait, au dernier moment, il est parti, bizarrement. Bon, je voulais vous parler peut-être, puisqu'en fait, je crois qu'on n'a pas de retour âgé tout de suite, puisque là, j'ai terminé. Donc, on va bientôt terminer l'émission, c'est ça ? On va bientôt rendre l'antenne. Donc, juste un truc. Depuis, vous le savez, il y a une quarantaine de villes qui se sont mises debout. Avec des nuits debout. Là, je reviens de Bordeaux. Et nous sommes un certain nombre à aller dans ces nuits debout pour favoriser la communication, voir ce qui s'y passe, ressourcer, parler violence, non-violence, parler désobéissance, parler stratégie. Vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être de l'une de ces nuits debout. On a besoin de vos images, on a besoin de vos retours, on a besoin de vos informations. Envoyez-nous tout ça. On a ici des monteurs, des monteuses qui sont prêtes à gérer vos images, à les diffuser. On veut parler de vous, on n'est pas que parisiano centré, mais il faut que vous nous y aidiez. A très bientôt sur TV debout. Il y a une annonce et une fin. C'est Max qui l'a fait. Ciao. Moi, je voulais juste remercier tous les gens qui sont présents sur le chat tous les soirs et qui nous suivent. Voilà, continuez, c'est super. Surtout les modérateurs. Louve, Nymphes et j'en oublie peut-être d'autres. Voilà, merci à vous. Vous êtes magnifiques. Et Jean-Charles aussi de Bayonne. Voilà, le Jean-Charles de Bayonne qui coupe les émissions. C'est génial, franchement. Vous faites un travail magnifique. N'hésitez pas si vous vous sentez l'âme d'un vidéaste ou pas. Gros bisous. Ouais, tous ceux qui nous regardent, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Merci à vous. Vous êtes super. Bonne soirée. Merci à vous.